Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans le 34e épisode de ce Sans Baby Challenge. Et nous commençons avec l'anniversaire de Luna, j'allais appeler pour organiser un événement social et pouvoir fêter l'anniversaire de Luna et Solène, et non, Luna a décidé qu'elle virait en dehors de souffler ses bougies sur son gâteau. Alors, une, deux, trois, Luna sera donc paresseuse et aime la musique, et pour l'inspiration je l'ai vu beaucoup chanter, donc je me demande si je pourrais pas lui donner quelque chose en ce sens. As des blagues, non, il n'y a pas quelque chose. Génie de la musique, musicienne et compositrice expert, non, grande actrice, pourquoi pas grande actrice. Et elle a obtenu un trait supplémentaire donc, paresseuse, aime la musique, estime de soi élevé, muse, rébellion, artiste. Impeccable, tu peux même aller prendre une douche. Et du coup, je voulais parler Solène, puisque Solène a obtenu un A à l'école aussi. Et on va lui faire un petit gâteau cuisiné. Voilà. Et du coup, comme vous avez pu le voir, il va être enceinte. Alors, je ne vous dis pas de qui, vous le savez tous, elle est forcément enceinte de Pania dont elle se séparait. Oui, oui, oui. Il lui a fait un petit dernier pour la route, quoi. Donc, voilà. On sera donc à 17 enfants pour la génération de Iva. Et donc, Alaïs sera la prochaine génération. Parce qu'elle aura plus ou moins d'enfants, je ne sais pas, nous verrons bien. J'essaie à nouveau de faire du nectar. Ouvrir. Pas encore vieilli. On va voir ce que ça donne. Oh, mais trop mignonne, Solène, elle est en train de... Trop mignonne. Alors, on a des gnomes absolument partout. Luna, mais carrément, pourrait tout à fait chanter. Comment je fais ? S'entraîner à chanter. Ça me paraît pas mal. Eh, anniversaire oublié. Eh, on allait le faire. C'est toi qui a décidé de le faire plus tôt que prévu. Elle a l'air trop mimi. C'était un peu moins bien sur les dernières notes, là. Est-ce que... Je pense qu'on la fera aller chanter dans des bars, etc. Ah, il y a eu un petit bug. Eh bien, aller manger, ça me paraît pas mal. Ici, Solène. Oh, non. Elle est malade. Bon, enfin, manger, ça me paraît pas mal. Les autres, est-ce qu'ils ont des devoirs à faire ? Normalement, non, j'ai tout fait. Et comme c'est un jour férié, ils ne peuvent pas aller à l'école. Ah mince, j'ai fait le gâteau, mais... Il est où le gâteau ? Attendez. Où est le gâteau ? Il n'y a pas de gâteau. Elle n'a pas fait de gâteau. Est-ce que c'est Alice qui est en train de reprendre ? Ah là là, les Sims. Quoique, il y a eu une mise à jour. Ah, il est là, le gâteau. Ok. Ah non, 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 non. Tout va bien. Ajouter des bougées de l'anniversaire, oh, le drame ! ok et donc solenne peut aller souffler ses bougies aller où elle est malade oui c'est vrai effectivement ah non personne l'a... ah si quand même j'ai eu peur 1,2,3 elle sera froide et elle a aussi un très bon bonus et pour solenne je sais pas du tout quelque chose en rapport avec la nature peut-être pourquoi pas exploratrice de la jungle alors elle a eu quoi comme très bonus ? collectionneuse estime de soi élevé innocent bien élevé froide ah estime de soi élevé bien 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 impeccable il nous en reste donc 3 là on a des nains de jardin il nous en reste 3 plus plus le petit qui est dans le ventre d'Iva le ou la petite d'ailleurs je ne sais pas donc ça devient bon pour cette première génération c'est pas mal on avance on avance je vais aller relooker les deux grandes et puis on se retrouve un peu plus tard enfin les enfants partent à l'école bon il y a un des enfants qui a appelé son père Pania a passé il part à l'école donc ils vont le laisser avec Iva ils sont vraiment trop gentils on a Luna qui n'est pas partie tu peux partir à l'école voilà mais c'est pas grave on va en profiter pour lui quoi ? attendez vous avez vu ce qui vient de se passer c'est une blague pourtant on est de ouf en mauvais terme on va en profiter pour lui annoncer la grande nouvelle parce que du coup il a un quatrième enfant non non attendez si c'est ça trois quatrième enfant alors comment il le prend bien mais ils s'entendent bien en fait mais ils sont en train de ohlala je ne comprends plus rien avec eux deux et je vous jure que je n'interviens absolument pas je vraiment je laisse ils sont les sims mes sims sont en autonomie complète donc ils font ce qu'ils veulent est-ce qu'elle lui a partagé la grande nouvelle je n'ai pas vu oui elle lui a partagé ok bon ben voilà bien 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 mais du coup comme les enfants sont partis à l'école que faisons-nous de nos journées cool 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 on va débarrasser ça il y a quelqu'un qui a oublié ses devoirs ça on peut le mettre ici est-ce que hop on a du courrier c'est bien ça va occuper notre journée bah ouais maintenant qu'ils sont tous en âge d'aller à l'école que fait-on de journée moi je ne sais plus ce que c'est de faire quelque chose de sa journée seule sans enfant à la maison c'est incroyable non mais lui il est en mode séduction quoi ils se sont séparés ils ont divorcé il est en mode séduction qu'est-ce qu'elle a comment peut-on être de la même famille mais vous n'êtes plus de la même famille ah bah par contre t'as gardé son nom je crois ah ouais t'as gardé son nom bon bah sorry il va rester là genre quelle horreur prendre un congé pour raison familiale ok on peut chercher des contrats par contre non mais le mec va vraiment rester ici je pense qu'il n'a pas compris le concept de divorce déjà qu'il n'habitait pas avec nous bon ben voilà bien 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 mais qu'est ce qu'il ya avec le téléphone on va chercher un contrat pour se faire un peu d'argent c'est quoi ok on va parler avec le client et ensuite on va pouvoir faire ça lui il est toujours là secours petit pipi entre deux et puis bon ben voilà quoi peut-être aller chercher des petits trucs et puis attendre que les enfants rentrent de l'école les enfants sont rentrés de l'école ils font déjà leur devoir c'est plutôt incroyable j'ai vu que Adam Adam il a un A et Sébastien aussi mais on a Olympe qui est à la traîne elle a un B seulement donc on va faire en sorte que qu'elle puisse avoir un A rapidement où est-elle elle est là oh très studieuse les soeurs et de ce côté-ci normalement on a un B des deux côtés donc ça va on a le temps peut-être une petite douche après et s'entraîner à jouer ça pourrait être bien oh non il y a un incendie encore ah j'ai pas le droit allo je allo éteindre je veux éteindre laissez-moi éteindre cet incendie parce que de toute façon les pompiers ils viennent dix milliards d'années après et ils disent oh ah bon c'est éteint ah faites attention la prochaine fois ouais ouais faites attention regardez regardez ah là là on va essayer de faire un peu plus attention d'accord je te jure je peux pas payer ça trop cool eh ben on va manger de la compote et des petits pois ça ira très bien alors les enfants les devoirs elle est trop tendue pour cela bah ouais je me doute bien oh les devoirs ça ça doit être à toi faire ses devoirs ce sont tes devoirs ici faire ses devoirs ce sont tes devoirs à toi ici faire tes devoirs ah mes pauvres enfants vous êtes pas gâtés hop tu peux au moins nettoyer le sol ça me paraît plutôt pas mal il faut vider la lessive propre humide absolument la dame a terminé ses devoirs et du coup je crois qu'il ne peut si il peut faire du travail supplémentaire quand même eh oh un petit peu d'effort et un petit pipi je pense ça peut être pas mal ici faire la lessive solène elle est où ah c'est bien ça de toi même chouette est-ce que du coup tu vas pouvoir faire tes devoirs ça pourrait être bien ah il y a une crise il y a une crise chez Sébastien faire des devoirs supplémentaires c'est pas mal il a tendance à être méchant et a envie d'être plus désagréable avec les autres sims alors attention mon petit tu vas dormir dehors si t'es trop désagréable je ne veux pas de ça chez moi non les toilettes ont encore cassé réparé réparé et ensuite tu iras manger Luna on en est où est-ce que Luna a fait ses devoirs mais pas du tout pas du tout fais tes devoirs ma petite ça mériterait un petit dodo après ici ça fait ses devoirs ici devoirs supplémentaires elle on a besoin et qu'elle bosse hop là et ensuite tu pourras manger oh non c'est pas bien de se moquer dis donc toi aussi t'as fait pipi dans ta culotte alors on en est où mais Solène elle a fait ses devoirs pour être sur l'ordinateur là elle a pas fait ses devoirs pas d'ordinateur tant qu'on a pas terminé les devoirs c'est non empathie bah oui 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 oulala Eva c'est maîtrisé tout ça pour une fois on va faire se reproduire des petites grenouilles ah elle s'est fait manger pour elle toute seule mais Yonk super quelle mère ingrate est-ce que tout le monde fait bien ses devoirs ? oui non tu n'as pas mangé toi hop ensuite prendre et emmener le linge c'est propre c'est humide ah séché dis donc qui n'a pas fait ça correctement ? Solène est-ce que tu as fait tes devoirs avant de lire ? tu n'as pas tout terminé ? tu verras manger ensuite euh ok du coup ça on peut pas le vider un petit pipi ça on peut le ranger ça on peut le ranger aussi on peut fouiller les poches ici ça a terminé son travail supplémentaire il va le mettre ailleurs que dans son inventaire je parie ? non c'est bon y'a plus rien ? y'a plus rien ok donc là on peut se dire petit pipi petite douche et petit dodo Adam 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 les devoirs tout était terminé il est en train de dormir c'est un bon petit Adam il était vraiment très embêtant au début mais maintenant c'est un bon petit c'est chouette alors ah mais vous n'avez pas le son ? depuis tout à l'heure vous n'avez pas le son du jeu ? ah là là ok hop prendre et emmener vider pas trop vite pas trop vite et vider ok on va pouvoir aller dormir c'est bien ici les devoirs on en est où ? c'est pas terminé ici c'est pas terminé toi est-ce que tu avais fait ? oui absolument donc tu peux aller manger et ensuite où est ton lit ? il est là ton lit et ensuite tu pourras aller dormir bah ouais je me doute mais je t'ai demandé d'aller manger d'abord ah non il va il est en train d'accoucher déjà ? enfin gratuit pour le futur nouveau-né bah merci c'est très gentil parce que j'avais pas du tout prévu ok bon euh quel est le prochain prénom déjà ? c'est une fille alors attendez je regarde prochain prénom fille c'est Sacha non de famille bah euh... oui du coup c'est lit ils sont mariés et divorcés mais du coup c'est lit c'est lit c'est lit bon bah voilà c'était le dernier hein ça suffit Eva les bêtises on va te... on va faire en sorte que ce soit le dernier c'est terminé hein ? ça suffit les enfants ok il va y réveiller il s'occuper de la petite on va donc euh... essayer de faire venir Pania sur le terrain parce que comme ils sont toujours ennemis et tout je suis pas certaine hein mais ce serait bien qu'ils viennent voir sa fille pour la rencontrer je préférerais ne pas venir bah ouais mais bon euh... mec euh... t'as encore un gosse ? bah ouais je sais bien t'énerve pas comme ça je le sais euh... est-ce que... il y en a un... il y a un des gosses qui est bien avec son père je crois ça doit être lui on va lui demander d'appeler son père pour lui faire venir sur le terrain pour qu'il puisse voir sa fille ah voilà là il va arriver ok très bien ok comment on fait... non mais... waouh d'accord ah super le mec il arrive première chose qu'il fait c'est se mettre sur le lit tranquille ça va on te dérange pas mais qu'est-ce qu'il a ? qu'est-ce qu'il fait ? eh mec casse toi ! j'hallucine ! j'hallucine ! on a juste besoin de te présenter ta fille c'est tout après tu peux te casser euh... bring an express relief over elfie birth si tu veux mais c'est pas ça que je voulais ah c'est pas ça je peux pas juste lui présenter je pense que c'est elle là euh... montrer à Pania voici ta fille bien sûr qu'on va garder la garde hors de question qu'elle aille avec lui il a l'air de bien le prendre ah mais non mais viens faut que je te présente ta fille oula 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 non on a juste dit de présenter ok Andrea Pania on recommence il faut savoir hein un coup vous flirtez un coup vous êtes potes et maintenant vous vous criez dessus ah ça y est il panique ça y est tu réalises ? t'as 4 enfants mon gars au moins parce que je sais pas si t'en as fait avec l'autre ça y est c'est bon ? ok c'est vrai ça ? est-ce qu'il en a fait avec l'autre ? attendez attendez si je fais ça que je pars là non ça va il a que 4 enfants il a pas mille autres enceintes finalement euh tu peux partir allez casse toi ouais c'est ça va t'en attend c'est qui ça ? militaire et gobonné mais que faites-vous monsieur ? je ne vous connais pas que faites-vous ici ? bonjour à tous ici la Lilo du futur qui est en train de monter cette vidéo et je me rends compte que je ne vous ai pas du tout fait d'outro j'ai juste coupé l'enregistrement ici voilà et ensuite j'ai fait ma petite scène de fin pour terminer cette première saison du sans bébé challenge mais je voilà je suis partie comme une malpropre sur cet épisode comme vous pouvez le constater et ben on est plusieurs jours après et je suis tombée malade entre deux donc je suis désolée pour ma voix et voilà je tenais à vous dire que c'est la fin de cette première saison du sans bébé challenge avec notre première matriarche ça a été très long puisque j'ai commencé ce challenge il y a déjà plusieurs années maintenant et Iva notre première matriarche nous a suivi toutes ces années donc je suis super contente d'avoir enfin terminé cette première saison j'ai très très hâte de pouvoir commencer avec Alaïs notre deuxième matriarche j'espère que vous aussi je ne savais pas trop comment terminer cette saison 1 d'autant plus que ça a été très compliqué sur la fin avec les nourrissons et les bambins qui sont un peu ingérables je trouve en ce moment avec les bugs donc j'espère que ça vous aura quand même plu j'espère que d'ici là que je reprenne le sans bébé challenge pour la saison 2 ça se sera un petit peu arrangé au niveau des bugs je vais tenter de jouer avec le moins de mods possible j'avais ajouté quelques mods sur cette fin de saison pour ajouter un petit peu de piment etc un peu plus d'interaction mais je voilà je suis en train de préparer la grande ligne de la saison 2 en essayant d'incorporer le moins de mods possible en espérant que ça soulage les bugs des sims 4 et que ça se soit quand même résolu un petit peu d'ici là entre deux n'ayez crainte je vais continuer à poster des vidéos je commence dès la semaine prochaine une petite série découverte du pack création de cristal avec un petit personnage dont j'ai très légèrement teasé il y a quelques semaines j'ai très très hâte je n'ai pas encore touché au pack à l'heure à laquelle je vous parle je n'ai même pas acheté le pack comme il ya eu des bugs etc je voulais pas je voulais pas commencer trop vite donc c'est vraiment pure découverte il y a une petite ligne directrice mais voilà j'ai rien prévu ça va être tout vraiment comme ça vient quoi donc j'ai très très hâte et une fois que cette courte série de découverte sera terminée on reprendra le 100 bébés challenge sur la saison 2 j'espère que tout ça vous aura plu n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine Ciao ! J'espère… J'espère que ouai mes septembre ? J'espère que oui tu vas? J'espère que oui ! J'espère que non ! J'espère que j'espère qu'on n'existe pas J'espère que toute une journée ! J'espère que oui, c'est un très bon J'espère que bien ! J'espère que je t'encias plus a l'air Sous-titrage ST' 501